J'y sois que ta présence vive un chèque de ma croix Dans ma faiblesse immense, que peur ai-je sans toi ? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi Dans ma faiblesse immense, que peur ai-je sans toi ? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi Dans ma faiblesse immense, que peur ai-je sans toi ? Auditrices, auditeurs, mesdames et messieurs, nous disons encore bonsoir C'est toujours monsieur l'évangéliste Biamongo Joseph qui est devant vous C'est à lui avec que vous avez affaire dans cette soirée Et avant tout, prions Seigneur miséricordieux, nous te rendons grâce à tout ce que vous venez de faire pour nous Vous nous avez gardé tout au long de cette journée Et nous voici maintenant dans les heures Et ce sont des heures respectueuses que vous nous offrez maintenant à cette heure Nous nous mettons entre tes saintes mains, Seigneur Bénissez-nous, bénissez les auditeurs Bénissez tous ceux qui nous suivent d'ici et par là Et en fait que lorsque nous tous, nous serons bénis par vous Nous allons glorifier ton bon Dieu Et à cela nous te le demandons au nom de Jésus Christ, Amen Et nous disons encore bonsoir Et c'est toujours l'évangéliste Biamongo Joseph à qui vous avez affaire maintenant La fois passée, nous étions en train de parler, de disséquer sur un point intitulé Prêcher et guérir C'était un point important Nous avons énuméré plusieurs choses Et là même, nous avons même parlé Pour ce qui concerne les points essentiels Dont nous aurons affaire Et ces points essentiels marchaient au biais aller de pair avec la tempérance Et nous, maintenant, sans autant aller plus loin Je crois que nous avons donné certains principes Auxquels nous devrions toujours tirer attention Et c'était à peu près cinq principes Nous vous avons dit qu'il ne faut pas manger en vivant De préférence, il faut boire 30 minutes avant le repas Et si vous avez mangé, vous devez nécessairement faire deux à trois heures de temps pour boire maintenant Ça c'était le tout premier point Le deuxième point Je peux même intervertir l'ordre C'était de ne pas manger Quand vous mangez et vous êtes en train de boire C'était dit que c'est archi faux Deuxièmement, on a dit que On ne peut pas terminer à manger et aller dormir au même moment Troisième point On a même dit que Si vous terminez à manger Et vous prenez bien au même moment Là, vous rendez Votre repas Ou bien tout, les vitamines qui concernent Que détenaient la nourriture que vous avez consommée Vous allez les rendre nuls Et nous avons donné un autre point important Qu'il ne faut pas manger à tout moment Il faut avoir deux heures précises Et ces heures précises Et c'est de cinq à six heures d'intervalle Et le tout dernier point qu'on a énuméré Ça c'était pour faire l'épuration de tout le corps C'était de vous dire que chaque matin À cinq heures ou à cinq heures trente Vous devez prendre de l'eau Et c'est tout que vous pouvez boire Il y a de pair avec votre kilo et votre âge Et dix kilos valent un verre d'eau A dire très tôt le matin Vous prenez l'eau tiède Cette eau tiède Ayant du citron Vous vivez Selon votre poids Et vous rentrez encore au lit Après quarante-cinq minutes Automatiquement Vous vous réveillez Et vous prenez bien Et à ce moment L'estomac va demander Va vous dire Ou bien va communiquer Que vous m'avez nettoyé Dedans Et vous venez de me nettoyer dehors Donc il faut me faire quelque chose Et à partir maintenant de cela On a dit que Dans un livre qu'on appelle Le rayon de santé Il est dit que Tous les gens qui travaillent Très fort Comme les concassés Comme les gens Qu'on appelle docker Doivent manger trois fois Par jour Le matin À midi Ou le soir Les gens qui utilisent L'intelligence Les bureaucrates Les officiers Doivent manger Deux fois Et celui qui Ne fait rien Qui reste à la maison Doit automatiquement Manger une seule fois Chose contraire Et sans autant Aller plus loin Aujourd'hui Nous allons Parler D'un point Intitulé Un point aussi Très important Appelé La guérison spirituelle La guérison spirituelle Physique Va de pair Avec la foi La guérison Spirituelle Et physique Va de pair Avec La foi Dans la Bible Il y a plusieurs points Qui sont énumérés Comme nous pouvons Par exemple Prendre un point Et appeler Le verset biblique Matthieu Chapitre 1 Verset 1 Jusque à 8 Il y a ce qui est dit Là-bas Nous prenons Matthieu chapitre 9 Verset 1 Jusque A 8 Nous lisons Au nom de Jésus Christ Jésus Monta Dans la barque Repluit La traversée Du lac Et se rendit Dans sa ville On lui amena Un paralytique Couché Sur le lit Quand Jésus Vit la foi De ce genre Il dit Au paralytique Prends courage Mon fils Tes péchés Sont pardonnés Alors Quelques maîtres De la loi C'est Dur Entre eux Cet homme Parle Contre Dieu Jésus Suit Qu'il pensait Et dit Pourquoi avez-vous De mauvaises pensées Est-il Plus facile De dire Tes péchés Sont pardonnés Ou de dire Lève-toi Et marche Mais Je veux que vous sachiez Que le fils de l'homme A le pouvoir Sur la terre De pardonner le péché Il dit alors Au paralytique Lève-toi Prends ton lit Et rentre chez toi L'homme se leva Et il s'en alla chez lui Quand la foule Vissella Elle fut remplie De crainte Et loue à Dieu D'avoir donné Un tel pouvoir Aux hommes Là c'est l'histoire D'un paralytique Qui avait déjà Beaucoup souffert Il avait Il avait Fait tant d'années En train de gémir En train d'agonie Mais puisque Dieu Est miséricordieux Et miraculé Il a fait Ce qu'il pouvait Puisqu'il pouvait Tout Et Le paralytique A été guéri Nous prenons Un autre verset Biblique Celui de Luc Chapitre 5 Verset 17 Jusqu'au 26ème Luc Chapitre 5 Verset 17 Jusqu'au 26ème Arrivons là Ce Luc Chapitre 5 Verset 17 Et Jusqu'au 26ème Verset Ça nous dit Ceci Un jour Jésus Était en train D'enseigner Deux pharisiens Et Deux maîtres De la loi Était assis Près de lui Ils étaient venus De tout De tout Le village De la Galilée De la Judée Et de Jérusalem La puissance Du Seigneur Était Avec Jésus Et Lui faisait Guérir Je rentre encore Je reprends Je reprends La puissance Du Seigneur Était Avec Jésus Et Lui faisait Guérir De malade Le gens Arrivèrent Portant sur Un lit Un homme Paralysé Il cherchait Et Allait Faire Entrer Dans la maison Et Allait Deposer Devant Jésus Mais Il n'est Mais Il ne savait pas Où l'introduire A cause De la De la faune Ils montèrent Alors avec Ils montèrent Ils les montèrent Alors sur le toit Firent Une ouverture Parmi Le tuile Et le descendirent Sur son lit Au milieu Au milieu De l'assemblée Devant Jésus Quand Jésus Vit Leur Foie Il dit Au malade Mon ami Tes péchés Te sont Pardonnés Le maître De la loi Et le pharisien Se mirent A penser Qui est cet homme Qui parle ainsi Contre Dieu Qui peut pardonner Les péchés Dieu seul Le paix Jésus Connit Leur pensée Et leur dit Pourquoi avez-vous De telles pensées Est-il plus facile De dire Tes péchés Te sont pardonnés Ou de dire Lève-toi Et marche Mais Je veux A ce que vous sachiez Que le fils De l'homme A le pouvoir Sur la terre De pardonner Le péché De pardonner Le péché Il adressa alors Ces mots Au paralytique Je te le dis Lève-toi Prends ton lit Et rentre Chez toi Aussitôt L'homme Se leva Devant Tout le monde Prit son lit Sur lequel Il avait été couché Et s'en alla chez lui En loi Dieu Tous Furent frappés D'étonnement Il louait Dieu Rempli de crainte Et disait Nous avons vu Aujourd'hui Des choses Merveilleuses Le même verset Que nous venons de lire Qui se coïncide avec Matthieu chapitre 9 verset 1 jusqu'à 8 Et le 2 verset Vendeper Nous allons encore prendre Jean chapitre 5 verset 2 jusqu'à 9 Enfin de lire encore deux autres versets Pour démarrer avec notre leçon Jean chapitre 5 verset 2 jusqu'à 9 Ça nous dit ceci Nous lisons en nom de Jésus Christ Dans cette ville Il y a près De la porte De Mouton Une piscine Avec 5 galeries A colonne On l'appelle Anebré-Betsaïda Dans ces galeries Beaucoup de malades Était couché Des aveugles Des boités Des paralytiques Ils attendaient Que l'eau Se mette à bouger Car Un ange du Seigneur Descendait A certains moments Dans La piscine Et agitait l'eau Le premier malade Qui descendait Dans l'eau Nous disons bonjour A tous les auditeurs Qui nous suivent De près et de loin Et comme nous venons D'avoir encore Cet temps opportun Cet temps matinal Et dans lequel encore Nous allons nous retrouver Nous disons bonjour Et avant tout prions Seigneur miséricordieux Nous sommes infiniment reconnaissants De votre grâce Que vous nous avez offerte Dans cette matinale Et nous voici encore devant vous Nous implorons votre puissance Afin de nous éclairer Et de faire tout Pour ce qui nous concerne En fait d'effacer Le péché Qui nous encombre Et qui nous éloigne de vous Sur ce Nous implorons encore Votre miséricorde Et votre bienfaisance D'être avec nous Tout au long de cette journée Au nom de Jésus Christ Amen Et comme d'habitude Nous étions avec vous hier Et c'était tout juste À 20h C'était à la deuxième heure De la nuit Et tout ce que nous étions En train de parler A été écouté Nous avons fait un bon partage Et ce partage Concernait un titre Et sur lequel On était en train de parler Et c'était La guérison spirituelle Et physique Va de pair avec La foi Et on a vu que Il y a eu plusieurs guérisons Qui étaient physiques Qui étaient aussi spirituelles Mais ces guérisons Ont été causées par la foi Ces guérisons ont eu lié À partir de la foi Et on a vu que On ne peut pas plaire à Dieu Sans connaître la foi D'où Dans cette leçon Que nous avons parlé Il y a eu plusieurs Points Qui nous concernaient Et qui étaient Et à la base De tout ce que Nous vivons Comme péché Aujourd'hui C'est toujours L'évangéliste Biamung Joseph Qui est devant vous Et Tel que nous venons De vous le dire Hier On a bien parlé On a bien disséqué On a bien décortiqué De cinq Points essentiels Et ces cinq points essentiels Qui étaient les débats De notre leçon Et il y avait L'ignorance Il y avait L'influence Il y avait L'habitude Il y avait Les coutumes Il y avait aussi Le péché On a vu que Beaucoup de gens Mèrent Par ignorance Et il y a Beaucoup de choses Que nous faisons Par ignorance Ni t'étais La miséricorde Divine Nous tous Nous serons déjà Morts Mais comme Il est miséricordier Et il nous demande De quitter Dans cette ignorance Dans laquelle nous vivons Il nous demande De quitter Dans de mauvaises Habitudes Dans de mauvaises Influences Qui nous influencent D'ici et par là Et D'entamer un bon chemin Et qui nous amènera La vie éternelle Il nous a demandé De laisser Les traditions Les coutumes Qui nous éloignent De la vie éternelle Et tel que Le péché A séparé Nos grands-parents Adam et Ève Dans le jardin Et cela A été Une épidémie Pour toute la famille Humaine Toute la génération Humaine Et à partir De cela Maintenant Ce péché Nous a contaminés Et jusqu'à maintenant Nous continuons Toujours à pécher Et on a vu Que Les péchés C'est la transgression De la loi C'est la désobéissance A la loi divine A la loi morale A la loi spirituelle Et A la loi de la nature D'où A sé Nous implorons Le bon Dieu Qui nous fait Découvrir Et Qui nous rappelle De toutes Ces ordonnances Afin D'aller plus loin Et qu'un jour Nous puissions Être saint Comme il est saint Et De donner Notre corps En rançon Puisque notre corps Quand il est saint Quand il est vivant Et quand il est agréable A Dieu Et là Rien n'empêche D'avoir la vie éternelle Ça c'était une petite révision Sur laquelle Nous étions en train De nous préparer En fait de vous faire La leçon nouvelle Du jour Et avant Que nous vous offrons La leçon du jour Nous allons d'abord Lire Un verset biblique Et ce verset biblique Se trouve toujours Dans Jean Nous allons lire Chapitre Le septième chapitre De Jean Le septième chapitre De Jean Jean chapitre 7 Verset 37 Nous lisons Au nom de Jésus Christ C'est Jean chapitre 7 Verset 37 Ça nous dit Ceci Ok Les derniers jours De la fête Est Le plus important Ce jour là Jésus Debout Devant la foule Se cria Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Celui qui croit En moi Le fleuve d'eau Vive Couleront De son coeur Comme D'une écriture Jésus Parlait De l'esprit Que Ceux Croyaient En lui Allait recevoir A ce moment L'esprit Allait recevoir Ce moment Ce moment là L'esprit N'avait pas Encore Été donné Parce que Jésus N'avait pas Encore Été Glorifié Nous vous remercions Pour cette écriture Ici Jésus Lui même Étant Le principal Thème De la bénédiction Qu'est-ce qu'il disait Étant Dans une fête Qui était Plus importante Et Ce jour là Il se metta Debout Dans la foule Se cria Si quelqu'un A soif Qu'il vienne A moi Et qu'il boive Et Lui était La source De bénédiction Lui c'était L'eau de vie Et c'est lui Qui boira De cette eau Qu'il donnait Et dont il est N'aura pas soif Il s'est Un jour Rencontré Avec une femme Samaritaine Et cette femme Jésus Essayant un peu De la demander De l'eau A boire Cette femme A un peu Contrecarré Ses idées Avec celles De Jésus Dit Nous qui sommes Des Samaritaines Il est impossible De nous connecter Avec vous Il est impossible Que vous me demandiez De l'eau Elle dit Non Car cela ne tienne Et si vous le saviez D'abord C'est vous C'est vous Peut-être Qui pourrez Me demander De cette eau Car L'eau Que je donne C'est une eau Vive Et celui Qui boira De cette eau N'aura jamais De soif Ah La femme A été ébahie A été étonnée Et à partir De cela Maintenant Et Ses idées Sa mémoire A reflété A été éclairée A été éclairée Par les idées D'en haut Elle a été obligée D'écouter Tout ce que Jésus Lui avait dit Et de le mettre En pratique D'où Aujourd'hui Nous allons Parler De mes faits Ou bien L'importance De l'eau L'eau A une grande Importance L'eau Intervient Dans toute Chose Et Il y a Des gens Qui disent Que Jésus C'est l'eau Puisque C'est lui Qui vous donne La vie Que ça soit Du point de vue Scientifique Que ça soit Corporel Que ça soit Dans n'importe Quelle Entreprise Ou société L'eau A une grande Importance Et Nous allons Voir Nous n'allons Pas quitter Dans le thème Nous allons Vous montrer Les biens fondés De l'eau Et Cette eau Occipe Une grande Partie Sur la surface Terrestre Nous avons Un livre Ici Intitulé La guérison Du vin Dans La page 18 De ce livre Il y a Ce qui se dit Là-bas Tout être Vivant A besoin De l'eau Que ça soit Un animal Que ça soit Un homme Comme l'homme Est le centre De toute activité Sur la terre Et C'est bien lui Qui est au-dessus De toute chose Qui a été créé A part Les anges Mais C'est lui Qui est le plus Valéré Sur la terre Et qui s'est Heurter A des problèmes Très serrés C'est l'homme Et on a vu Que tout être Vivant A besoin De l'eau Quand nous parlons Des êtres vivants Nous avons L'homme Nous avons Les animaux Nous avons Les végétaux Sont des êtres vivants Sont des êtres vivants L'eau L'eau est Vraiment Bénéfique A tout être vivant Et surtout A l'homme Même Les plantes Que nous plantons Ne peuvent jamais Germer Et avoir Une grande Humidité S'il n'y a pas De l'eau Ça sera Une moisson Et la moisson Serra vraiment Médiocre Comme L'homme A besoin De l'eau Et il ne peut pas Vivre sans eau Toutes ces cellules En a besoin Que ça soit Le cerveau Que ça soit Je ne sais pas Euh L'estomac Que ça soit Le membre inférieur Que le membre supérieur Que ça soit Nos yeux Que ça soit Notre bouche Si nous regardons Les sens Les cinq sens Qui composent l'homme Qui constituent l'homme Dont Nous avons La vie L'odorat Les goûts Les touchers Et autre chose Tous ces organes Ont besoin De l'eau C'est pour cette raison Qu'on venait De nous dire Que Chacune De ces cellules Qui constituent L'homme Qui constituent Les organes Humains En a besoin En effet L'eau Représente Environ 70% De notre poids Si nous avons Le poids Aujourd'hui Bien sûr Il y aura Les eaux Quand on parlera De la locomotion Nous aurons Les eaux Il y a La chair Et Le poids Que nous avons Est constitué Proprement Du Par Ce qu'on appelle L'eau Et Que ça soit Les oreilles Que ça soit Je ne sais pas N'importe quelle partie Du corps A besoin De l'eau Et Cette eau Représente 70% Du poids Normal De l'homme C'est pour C'est pour cette raison Qu'il est possible De vivre Sans manger Mais On ne peut pas vivre Sans Boire de l'eau Cette eau Dont nous parlons A une grande importance Cette eau Nous purifie Et Quand elle nous purifie Automatiquement Que ça soit La propriété Totale De tout notre corps Est constituée Par L'eau Et Quand on parle De l'hygiène C'est toujours L'eau Et A partir Maintenant De cela Un homme Le corps D'un homme Ou bien Le poids Moyen D'un homme Constitue 50 litres D'eau Et Une femme D'une taille Moyenne Aussi Est constituée De 40 litres D'eau Comprenez Que C'est Et Quand on parle De 50 litres Et Dans un bidon D'eau Il y a 20 litres Donc L'homme Peut consommer Environ 2 litres De bidon Et demi Pour avoir 50 litres Et La femme Qui a Beaucoup D'organes Et Ces organes S'intensifient Du jour Au jour C'est pour Cette raison Que vous allez Voir Lorsque Lorsque L'homme Et Un garçon Mâle Et Une femme Dont Une fille Dont Femelle Disons Du Jean Féminé Et Celui Du Jean Masquille Vous allez Voir Qu' Ils sont Nés Au même Jours Mais Celui Qui sera En train De se Développer Rapidement Ce sera Toujours La fille D'où Ces organes S'intensifient S'augmentent Du jour Au jour Et C'est pour Cette raison Que Elles Parle Beaucoup Elles Ont Beaucoup De mots A dire Par rapport A l'homme L'homme A fait Des mots Et La femme A Plus A Plus C'est là Les psychologues Le savent Très bien Et Quand Ils étudient Convenablement La caractérologie De De L'homme On Y Va Il est Préférable De Boire L'eau Légèrement Tiède Ou Fraîche Le matin Quand Vous Vous Réveillez Il Serait Mieux De Ne Pas Utiliser L'eau Froide Même Aussi La journée Ne Faut Pas Utiliser L'eau Glacée D'où Si vous Prenez L'eau Tiède Et Vous Prenez Cette eau Légèrement Donc Lentement Doucement Et Cette eau Va Vous Aider Et Vous Donnera Beaucoup D'amabilité Dans Toutes Vos Facultés Comme Il Est Préférable De Boire L'eau Tiède Ou Fraîche La Prise D'eau Glacée Au moment De Repas Interrompt La Déjection Diminue La Sensation De La Soif C'est Pour Cette Raison Qu'il Est Interdit De Consommer L'eau Glacée Et Il Y 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 Passent Même Dans Le Dant Le C'est Tout Cela C'est Pour Ne Pas Invalider Et Notre Denture Et Ceux Qui Consomment Beaucoup De Sucre Le Denture Devient Toujours Jaune C'est Pour Cette Raison Maintenant Que L'eau Lorsque l'eau que nous prenons, qui est glacée, interrompt la digestion et diminue la sensation de la soif, à partir de cela, il est impossible de vivre sans boire. Et les gens qui ne boivent pas de l'eau, s'il vous plaît, ont un sérieux problème. Et ils subissent ce qu'on appelle, puisqu'ici nous sommes dans l'hydrothérapie, la science qui traite avec de l'eau, et ces gens qui ne boivent pas de l'eau, a une fièvre forte. Lorsque l'eau diminue, et quand l'eau diminue, automatiquement, ils subissent la supervision. Et, donc maintenant, que ce soit l'enfant, que ce soit un animal, que ce soit des êtres végétaux, nous tous nous avons besoin de l'eau. Et, l'eau c'est une réalité existante, et qui existera pour toujours. Écoute très bien, monsieur. Il vaut mieux boire entre le repas. Et on a dit que, comme nous utilisons la capacité intellectuelle, nous utilisons la mémoire, nous utilisons l'intelligence, nous utilisons toutes nos facultés. Automatiquement, il leur demandait que celui qui travaille, en utilisant la mémoire, doit manger deux fois par jour. C'est entre l'intervalle de cinq à six heures, d'un repas à un autre. Et là, il y aura une meilleure digestion. En plus de cela, dans la leçon qu'on avait aussi disséquée, on avait expliqué la fois passée. On avait bien stipulé que, il faut boire trente minutes avant le repas. Cette eau prépare la digestion, et elle donne vraiment une grande importance aux organes qui s'y ajoutent, et aux biens qui fonctionnent. D'où, on dira ceci, il vaut mieux boire entre le repas, en s'absténant de tout liquide, de tout liquide trente minutes avant le repas. Donc, quand vous êtes en train de manger, s'il vous plaît, nous vous demandons, nous insistons de ne pas manger en vivant. C'est interdit. Lorsque vous mangez en vivant, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a l'estomac, qui est le moteur, qui est la machine, et tout ce que nous recevons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous prenons, passe par l'estomac. Et nous avons le moulin, c'est la denture, nos dents qui broillent, et quand les dents broient, envoient automatiquement à l'estomac. Ça passe par le tube digestif. En passant par le tube digestif, directement l'estomac reçoit. Et quand vous mangez en vivant, automatiquement, la salive s'intensifie, il y a l'eau qui se mélange avec la nourriture, et quand l'estomac veut travailler, ça commence à s'abdiquer. Et en s'abdiquant, qu'est-ce qu'il y aura? L'eau mélangée avec la nourriture, ça devient comme peut-être de la bouillie potagée. Et quand ça devient potagée, le somac n'a pas quelque chose à broyer. Ça commence à se glisser. Et en se glissant, ça sera trop fatigué. Et le somac va laisser, et en laissant, automatiquement, les minutes prévues pour la digestion seront terminées. Et lorsque ces minutes seront terminées, le somac, maintenant, va commencer à travailler. Et là, il y aura, maintenant, une odeur nauséabonde. Donc, maintenant, il est préférable de boire 30 minutes avant le repas. Et si vous voulez boire 30 minutes avant le repas, que ça soit ino, tiède, et vous le prenez. Et dans 30 minutes, après 30 minutes, vous pouvez prendre, maintenant, vous pouvez manger. Jusqu'à deux heures après avoir bu, on a dit ceci. Si vous voulez manger, il est essentiel de prendre de l'eau 30 minutes avant le repas. Si vous avez déjà mangé et vous sentez la soif, il est préférable, maintenant, de prendre cette eau 2 heures après le repas. D'où, maintenant, et je sais que vous auditionnez tout ce que nous sommes en train de dire, puisque le remède, le remède à tout mot, le remède à toute maladie, c'est de l'eau. Nous allons le lire. Vous allez sentir que Dieu n'était pas ignorant de nous dire que nous devons nous servir de l'eau. Et la boisson la plus consommée au monde, c'est l'eau. Comme il y a plusieurs quantités, plusieurs qualités de l'eau, nous allons aussi, tel que c'était fait dans l'ancien temps, et à l'époque de la colite d'Elie, monsieur Élisée, et ils étaient en train de passer quelque part, et même les enfants d'Israël, et en arrivant quelque part, ils ont rencontré, et ils ont y soif. En ayant soif, ils ont demandé de l'eau. Mais, alors, dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Et les eaux qui se trouvent dans le désert, ce sont des petites eaux, et ces eaux, on les appelle les oasis. Ce sont des eaux amères. Pour purifier maintenant cette eau, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et il ordonna à son serviteur de prendre un arbre, un arbiste qui était germé là, et il a dit, introduisez cet arbiste dans cette eau, et l'eau sera purifiée. Et dès qu'il l'aurait fait, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, a eu de l'eau à boire, et ils ont glorifié le bon Dieu. Donc maintenant, boire en mangeant, dilue les enzymes digestives et ralentir la guérison. Nous venons de dire que, à toute maladie, à tout mot possible qui existerait, sans autant aller plus loin, si vous utilisez de l'eau avec un conseil prodigué, vous aurez une grande bénédiction et vous aurez une grande satisfaction pour la guérison. Et je m'en vais vous dire que cette eau ne coûte pas cher, mes frères. Il y a des gens qui partent au Rwanda, qui cherchent, je ne sais pas, de l'eau là-bas. Il y a d'autres gens qui partent, je ne sais où. Et ils ont d'autres qui disent, oh, l'eau de Goma, c'est un nom vraiment, c'est un nom qui provoque beaucoup de maladies, qui provoque beaucoup de maux. Mais, est-ce que les gens qui vivent à Goma, ne vivent pas très bien, malgré qu'ils ont des maladies? Et si, nous avons l'exemple ancien, ceux qui purifient de l'eau, nous en avons plusieurs. Comme l'argile. L'argile aussi purifie de l'eau. Et toute eau qui provient du sous-sol, avant d'arriver sur la surface terrestre, cette eau provient de l'argile. Ça, c'est la toute première partie. La seconde partie, si vous prenez l'eau que vous avez bouillie, étant même de Goma, vous allez mettre ça dans un respillant, à un endroit humide, et vous prenez, vous pressez un citron, vous mettez par exemple dans un gobelet. Ça dépendra de votre poids, puisque nous allons le lire. Et 10 kilos valent un verre d'eau. Si l'enfant commence à peser 10 kilos, ou bien 20 kilos, il a droit à deux verres d'eau. Et si vous pesez au-delà de 50, vous allez dans 60 kilos. Automatiquement, vous avez affaire à un litre, à un litre et demi. Et un litre d'eau est constitué de suver d'eau. Nous en avons l'expérience. Comme vous mangez en vivant, il y a diminution des enzymes digestives et qui ralentit directement la digestion. Et quand la digestion est ralentie, automatiquement, vous devenez fatigué, vous devenez malade et vous êtes dépourvu de la force humaine. La Bible explique comment c'est désaltéré spirituellement. Dieu a dit, Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous avons donné le verset sur lequel nous avons commencé. C'était Jean chapitre 7, verset 37. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusqu'à la vie éternelle. Et là, nous allons aussi lire. Cela s'est dit dans Jean chapitre 4, verset 14. C'est la parole divine qui est parlée maintenant là-bas. Quelqu'un qui est nourri de la parole divine, quelqu'un qui est nourri de la vie, de l'eau vive, que Jésus lui donnera dans les saintes écritures, la parole divine. Et ce sont les saintes écritures. Celui-là sera béni depuis les orteils jusqu'à la tête, depuis le chevet jusqu'aux orteils. Et maintenant, nous y allons. Pour, nous allons dans les usages internes de l'eau. Et quand on parle des usages internes de l'eau, automatiquement, l'importance de l'eau est dans notre intérieur. Pour les malades et pour les bien portants, l'eau pire est l'un des plus précieux bienfaits du ciel. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, vivez-en beaucoup, prenez-en beaucoup. C'est parce que c'est un eau précieux qui est venu du ciel. Son emploi judicieux procure la santé. C'est lui qui se procure de l'eau. Il laisse les alcools, les boissons alcoolisées. Celui-là aura une grande chance. Il aura la santé de fer. Il a le breuvage offert par Dieu, aux hommes et aux animaux. Il a dit, vivez-en beaucoup. Elle répond aux besoins de l'organisme et aide la nature à résister à la maladie. C'est là, nous allons le lire. Dans un livre aussi, qu'on appelle le ministère de la guérison, 203, à la page 203. Pour bien fonctionner, les organes et les tissus du corps ont besoin de beaucoup d'eau. Certaines fonctions vitales de l'eau sont les suivantes. L'eau est indispensable pour une bonne circulation sanguine. et la circulation sanguine que nous avons est composée de 90% d'eau. Le sang nourrit en oxygène et en éléments nutritifs toutes les cellules du corps et apportent aussi aux reins, aux poumons, à la peau, aux déchets et à éliminer tous les déchets qui s'y trouvent. Il transporte aussi les globules blancs qui s'attachent aux microbes et aux germes. L'eau est une réalité existante. C'est lui qui amboira n'aura jamais soif tel qu'il avait dit Jésus. Le sang que nous avons, vous ne pouvez pas tomber dans l'anémie tant que vous consommez de l'eau. Il est impossible. Le sang se nourrit aussi. A l'aide de ces taux, le sang aussi est nourri et nous avons l'oxygène. Les gens qui étudient, qui ont fait la chimie et l'oxygène et les éléments nutritifs toutes les cellules du corps et apportent aussi leurs reins et se rapportent aussi aux reins. L'homme a des reins et la façon dont les reins reçoivent de l'eau et fait ce qu'on appelle l'inflexion. C'est comme un tamis qui envoie cette eau, les reins en bénéficient et lorsque les reins en bénéficient, directement, ça commence à chasser des microbes ou bien des germes qui se trouvent dans cette eau et automatiquement, nous avons la vessie. Et c'est la vessie maintenant qui supporte et qui prend les microbes et les germes rejetés par les reins et à partir de cela maintenant, nous allons maintenant au petit besoin. C'est l'urine. d'où maintenant, c'est une grande chance que nous avons. Les gens méprisent de l'eau. Les gens méprisent la consommation de l'eau. Mais, à mon moment donné, ces gens auront un problème sérieux puisque même la boisson que vous prenez, même, je ne sais pas, les alcools que vous prenez, même les médicaments qu'on fabrique, on ne peut jamais fabriquer un médicament sans qu'il y ait de l'eau. Quand vous faites la vessie, il y a de l'eau toujours en dedans. Quand vous vous lavez, il y a de l'eau. Donc, l'eau intervient, mais cette eau coûte moins cher au niveau du monde entier. dans certains pays, faites attention, comme au Soudan. La partie-là de... quand vous commencez, le désert de Kalahari en descendant, la Namibie, vous descendez, vous arrivez à Somalie, Soudan, je ne sais pas là. Et dans ces pays, comme ce sont deux pays de savane, nous avons un sérieux problème. Et l'eau coûte cher. Mais, notre pays, le Congo, est le deuxième au monde après l'Amazonie. et le débit versé par l'eau, c'est la quantité qu'on appelle le débit, et directement, que ce soit des sources, que ce soit je ne sais pas quoi, et pour que nous ayons du courant, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'eau. Et, quand l'eau se trouve et une chute se trouve à une chute là, et à partir de cette chute, nous allons aussi trouver ce qu'on appelle le courant. Donc, l'eau est bénéfique à n'importe quel. Je m'en vais vous dire ceci, même les autos que nous avons, même les motos que nous avons, possèdent un endroit où on mettra maintenant de l'eau, puisque quand le moteur sera chauffé, pour ne pas s'exploser, il y aura l'eau qui sera en train d'adoucir. le moteur. Et notre moteur, c'est quoi ? C'est l'estomac. On y va. L'eau permet de régulariser la température corporelle. De plus, l'évaporation de la transpiration à la face, à la surface de la peau fait baisser la température. Si vous prenez, vous êtes vraiment souffrant, vous avez une forte fièvre, vous prenez l'eau tiède, l'eau froide, vous plongez vos pieds là-dedans. Et quand il sera journée, vous prenez l'eau qui est chaude, vous y mettez, peut-être le soir, vous prenez de l'eau et vous introduisez vos pieds là-dedans. à ce moment-là, automatiquement, il y aura baisse de température. Et si vous sentez le maudit est exagéré, c'est comme si vous alliez devenir un fou. Il y a une faute fièvre, comme la fièvre typhoïde, qui commence par les intestins et en un moment élevé, ça va s'encheminer dans le cerveau. Là aussi, il y aura un sérieux problème. D'où, si vous prenez un verre d'eau dans 10 minutes, après 10 minutes, vous prenez un autre verre, après 10 minutes, vous prenez un autre verre, dans une heure, il y a 60 minutes et dans 60 minutes, vous aurez déjà pris six verres. Automatiquement, tout problème ou bien mot de tête que vous avez sera vraiment terminé. L'importance de l'eau. L'eau est bénéfique. La réalité existante a existé et existera pour toujours. On y va. L'eau forme la base du liquide qui irrigue constamment le zier. Les larmes empêchent le zier de devenir sec et de s'enflammer et protègent ainsi la vie. On a dit que l'œil ou bien la vie c'est la lampe du corps. Comme la vie est la lampe du corps, si vous devenez aveugle et vous avez traumatisé un jour votre femme ou bien vos enfants et vous devenez aveugle et l'enfant va dire maintenant je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Cet enfant peut même apporter le caca puisque vous ne voyez pas et vous offre ça. Papa prend de la nourriture manger mais quand vous avez la vie et vous avez une bonne dissertation vous connaissez que ceci est bon et ceci est mauvais et cela va de pair avec ce qu'on appelle la sensation il y a le goût il y a aussi le toucher il y a aussi tous les organes du corps humain on y va et l'eau librifie et protège les eaux et les articulations et la locomotion ou bien l'étude des eaux nos eaux sont protégées par les eaux ce n'est pas une tautologie puisque l'eau au pluriel les eaux il y a aussi les eaux qui nous composent qui constituent notre corps sont aussi des eaux les articulations il y a aussi les eaux sont lubrifiées par l'eau l'eau est nécessaire pour la production de la salive et le cycle digestif s'il y a une nourriture qui est présentée devant vous qui a une bonne odeur avant que vous mangez en ouvrant la bouche il y a la salive qui sera en train de qui va se présenter et ça sera comme comme le venet du serpent et c'est là pour dire que votre estomac votre goût est attiré et quand le goût est attiré automatiquement il y a la sensation il y a ce qu'on appelle la salive ou bien le cycle digestif l'eau soulage et fatigue et l'eau soulage la fatigue mentale la fatigue physique le cerveau est constitué d'environ 85% de l'eau le cerveau que nous avons est constitué de 85% il est donc il n'est donc pas surprenant que l'absorption d'un verre d'eau à intervalle de 10 minutes pendant une période d'une heure soulage tous les maux de la tête je l'aurais déjà dit il y a des gens qui savent et qui pensent que tout ce que nous parlons nous le fondons non c'est écrit nous vivons ainsi il est écrit si nous y allons si toute l'eau dont le corps a besoin durant la journée était prise par la bouche il devrait boire chacun et il devrait boire chaque jour 40 000 verres d'eau heureusement le corps conserve son eau environ 10 verres d'eau sont éliminés par jour comme suit nous y allons mollo mollo vous expliquez que l'organisme l'organisme a besoin d'une grande quantité d'eau et ici on venait de parler de 40 000 verres d'eau dont le corps a besoin mais le corps conserve son eau et on nous dit si toute la quantité d'eau prise par jour était prise par la bouche on devrait boire 40 000 verres d'eau mais heureusement comme le corps conserve son eau et maintenant nous allons ou bien cette eau sera éliminée comme suit les reins excrètent les reins qu'on appelle figos nous avons deux reins les reins gauche et les reins droit ces reins gauche ou droit excrètent 5 verres et demi d'eau par l'urine nous avons pris une quantité suffisante de l'eau et cet eau maintenant sera expircé par quoi par l'urine en passant par le rein d'où il y a 5 verres et demi qui sont expilsés qui sont sortis à partir de l'urine nous avons les poumons les poumons aussi en perdent 2 verres par la respiration quand nous respirons automatiquement la souère que nous avons dans cette souère il y a 2 verres d'eau qui sort nous avons la peau la peau en perd aussi devait par la transpiration il y a peut-être vous êtes en train de courir vous êtes en train de faire les exercices corporels et en un moment quand vous serez déjà stable il y a la quantité d'eau qui sera en train de couler sur vous cette eau est passée par la transpiration et cette transpiration c'est à partir de la peau nous avons les pores et à partir de ces pores il y a une coulée de la souère et cette souère c'est la transpiration nous avons le système gastro-intestinal en perd en perd aussi un verre et un verre d'eau non c'est un demi c'est un demi verre dans le sol le caca que nous que nous faisons sortir de nous les déchets dans les gros intestins vous avez mangé une nourriture les vitamines les protéines et construisent notre organisme et à partir de cela le déchet qui sera sorti de cette nourriture que nous avons consommé c'est ce qu'on a appelé maintenant le caca ou bien le sel et il y a un verre il y a un demi verre qui sort de ce sel et il y a des gens qui ne consomment pas de l'eau et quand ils se rendent au lieu des ans ils terminent même une heure là-bas alors que celui qui devrait partir au lieu des ans en ayant des intestins gros et grêles qui sont bien préparés qui prend de l'eau qui subissent la pitréfaction automatiquement en y allant il se sentira comme il est je ne sais pas à cheval et il n'y aura aucun problème d'où le problème de constipation le problème des hémorroïdes sont causés par la consommation la consommation de matière sec et matière sèche plutôt et ce sont ces matières sèches qui encombrent les intestins et quand les intestins sont encombrés automatiquement vous allez au grand besoin vous commencez à introduire même les doigts pour faire sortir les cacas chose impossible chaque jour s'il vous plaît chaque jour le corps est alimenté en eau par la prise de nourriture des trois verres et par le processus métabolique un verre et demi le corps a donc besoin d'un supplément de cinq verres et demi d'eau pour remplacer l'eau perdue je reprends cela chaque jour le corps est alimenté en eau par la prise de nourriture trois verres et par le processus métabolique un verre et demi le corps a donc besoin d'un supplément de cinq verres et demi d'eau pour remplacer l'eau que nous avons expulsée de notre organisme toutefois certaines conditions augmentent le besoin en eau du corps comme la forte fèvre un travail physique intense ou toute activité qui fait transpirer des maladies telles que le rime qui augmente la production des sécrétions au niveau respiratoire de l'air ambiant sec qui est très chaud qu'on appelle l'air du désert ou l'air très froid dans l'hiver le vomissement ou le vomissement qui sont provoqués par les diarrhées il y a l'allaitement des aliments très protéinés sucrés ou salés des suppléments de vitamines ou de minéraux fait à croire c'est un travail accru pour le rein dit à l'alimentation des aliments ou bien des déchets ce qui peut causer à ceux que vous consommez beaucoup d'eau sont cités là et ils sont nous avons cité le tout premier point c'est une forte fièvre un travail physique intense ou une activité qui fait transpirer ça c'était le tout premier point le deuxième point ce sont des maladies telles que rime qui augmente la production et la sécrétion au niveau de la respiration troisième point il y a l'air ambiant qui est très chaud ou sec dans le milieu du désert il y a sec cette aire est vraiment chaude nous avons dans le milieu d'hiver nous devons en faire nous avons le vomissement le diarrhée et c'est la cause tout cela monsieur et à partir maintenant de cela nous devons vraiment faire attention nous sommes en train de parler de l'hydrothérapie les eaux et c'est la science qui traite avec les eaux la soif n'indique pas le besoin réel en eau de l'organisme enfin elle n'indique que des tueurs la routine suivante permettra un rapport suffisant d'eau prendre deux verres d'eau au lever deux verres entre le petit déjeuner et le déjeuner deux verres entre le déjeuner et le dîner deux verres et avant le coucher l'irine doit être de la couleur pâle s'il vous plaît mais quand votre urine commence à devenir jaune il y a aussi les infections qui qui transforme l'irine il y a la pie qui sortira de l'irine et quand ça sort vous commencez d'abord à crier et pour qu'il y ait des gouttes qui vont tomber et tout cela c'est de la maladie mais si vous prenez de l'eau tout cela sera vraiment fini pour maintenant globaliser notre leçon malgré qu'il y a encore d'autres que nous allons lire dans ce livre mais dans quelques minutes on aura déjà terminé et c'est la synthèse sera donnée après et après la lecture de de ses livres nous prenons nous prenons le ministère de la guérison et avec ce ministère de la guérison page 266 il y a ce qui est dit là-bas 266 ministère de la guérison c'est la page 266 ministère de la guérison ça nous dit ceci 266 nous allons d'abord commencer à combien à la quatrième page non ok commençons toujours à la page 265 pour aller à la page suivante et qui cesse donc de considérer des ombres imaginaires et penser au bienfait que Dieu a reprendu sur leur chemin et leur chemin du suba est au bonheur éternel et il les réserve dans un monde meilleur Dieu a remède pour tous les mots toute maladie existante Dieu a remède lorsque Israël altéré errant dans le désert arriva aux os amers amara Moïse cria à l'éternel mais il ne l'envoya pas un remède incogni il attira simplement son attention sur les sources immédiates le bois d'un certain arbuste qui croissait près de là devait être jeté dans l'eau pour la purifier et pour la rendre douce et ici nous vous avons dit que comme vous n'avez pas cet arbuste que Jésus et que Moïse avaient utilisé et ordonné par Dieu vous allez prendre le citron ça purifie de l'eau vous allez prendre l'argile ça purifie de l'eau vous allez prendre le sel marin qui purifie aussi de l'eau ce sont aussi les trois remèdes que nous pouvons utiliser les autres utilisent le chlorure de sodium mais ça aussi ce sont des remèdes chimiques qui possèdent des inconvénients pour nous mais le remède naturel qui n'a aucun inconvénient c'est le citron nous avons mais si vous êtes estomaqué n'utilisez pas le citron il y a le sel marin n'importe qui peut l'utiliser et je m'en vais vous dire que le sel marin intervient aussi dans le cancer la guérison du cancer nous allons aussi prendre d'autres points et ce sont des points aussi très importants mais nous ne pouvons pas terminer le tout dans un jour beaucoup de malades sont sans Dieu sans espérance ils souffrent de désir de désir inassouvis de passion désordonnée et un malade qui n'a pas Dieu dans lui qui n'a pas Jésus dans lui qui n'a pas l'espérance qui n'a pas la foi comment voudrez-vous qu'il soit guéri puisque Jésus est la source de toute bénédiction de toute guérison et Jésus est l'image du Dieu vivant son père nous avons celui qui a la paix celui qui a le repos de l'esprit n'a qu'une source celle de Jésus indiquant dans cette promesse je vous laisse la paix et je vous donne la paix je ne je ne donne je ne donne pas comme le monde donne vous allez lire cela dans Jean 14 26 27 on y va et si nous avons des maladies ces maladies sont causées par plusieurs choses il y a la tristesse il y a la faiblesse il y a les remords il y a la non-purification du corps nous avons l'envie tout cela cause nos maladies et les maladies qui ne peuvent pas guérir qui sont incirables ce sont des maladies qui sont causées par l'envie le mécontentement vous créez des allusions des imaginations farouches automatiquement vous aurez inséré trois problèmes et à partir maintenant de cela il y a autre chose nous allons aussi lire ceci dans le ministère de la guérison page page 256 il y a ce qui est dit là-bas bien des maladies sont dites à la dépression mentale le chagrin l'anxiété le mécontentement le remords la méfiance la méfiance plutôt rendent à briser les forces vives et provoquent l'affaiblissement et la mort si nous avons des maladies qui ne guérissent pas si nous avons le corps vraiment anti-pépar des maladies tel que se dit dans Ecclesiastes chapitres 5 versets 16 et 17 que celui qui mange surtout dans l'obscurité il aura du chagrin il aura l'irritation et à partir de cela qui est malade c'est bien lui trois mots s'il vous plaît très important celui qui mange dans l'obscurité 1 il aura toujours du chagrin il aura l'irritation à tout moment et après cette irritation il sera malade à tout moment ça c'était pour le survol et on y va maintenant pour arriver maintenant à la conclusion je donne maintenant une synthèse totale pour ce qui concerne le bienfait de l'eau ou bien l'importance de l'eau et nous en avons parlé beaucoup et tous les organes et les fonctions corporelles ont besoin d'eau la respiration la digestion l'élimination la sécrétion des hormones le contrôle de la température la libérification des muscles des os des tendons les tissus bien nourris en eau sont mieux protégés contre les blessures là je crois que cela est bien entendu et bien écouté et maintenant pour en finir l'application externe de l'eau est l'un des moyens le plus facile et le plus satisfaisant pour régulariser la circulation sanguine d'où il y a l'hygiène une propriété une propriété essentielle à la santé du corps et de l'esprit nécessite de l'eau un béat quotidien dans de l'eau tiède ou fraîche procure le bienfait suivant fortifie contre le rime et d'autres maladies améliore la circulation tonifie le corps rafraîchit l'esprit simile les servants et calme le nerf améliore la flexibilité de muscles simile les organes de la digestion l'estomac le foie et les intestins l'hydrothérapie permet de traiter les maladies ce livre présente plusieurs traitements simples qui concourent à la guérison le mode d'emploi de l'eau pour soulager ou pour combattre la maladie sont nombreux que chacun soit initié au simple conseil et au simple remède que procure la santé à nous nous vous remercions et nous vous demandons de suivre tous les conseils prodigués et d'utiliser l'eau en grande quantité car l'eau c'est la vie et comme l'eau c'est la vie prenez-en beaucoup buvez-en beaucoup comme c'était dit et à partir de cela vous comprendrez que tous les corps tout l'organisme humain a besoin de l'eau et à cela nous implorons le Seigneur notre bondier qui nous a procuré ce temps opportun et à laquelle que nous utilisons ou bien laquelle que nous utilisons et nous vous demandons d'en bénéficier aussi puisque c'est simple ça ne demande pas vraiment un grand sou ça demande une petite somme même celui qui est le plus pauvre peut en utiliser nous vous remercions pour cette journée merveilleuse et nous implorons au Seigneur Dieu d'être avec nous tout au long de cette journée et par le nom de Jésus Christ Amen